On va passer donc à l'éducation et petite enfance et je vais passer la parole à Céline Munier pour une adhésion à l'association des conseils municipaux de jeunes et conseils municipaux enfants, c'est ça ? Tout à fait. Donc la municipalité s'est dotée d'un conseil municipal des enfants en janvier 2023. Il est constitué de 14 enfants qui ont un mandat de 2 ans et qui étaient en CM1-CM2 en janvier. Maintenant, ils sont donc en CM2-6e. L'objectif principal de ce CME, c'est d'éduquer les enfants à la citoyenneté afin de faire en sorte plus tard que ces enfants deviennent des citoyens engagés, éclairés et responsables. Dans le même temps, une association qui s'appelle l'ACMJE 74, l'association des conseils municipaux des jeunes et des enfants, a été créée. C'est une loi de 1901 et sa mission est de faire du réseau, de faire aussi une émulation entre les CME de la Haute-Savoie, mais aussi d'accompagner les encadrants et les enfants. Et nous, on aimerait pouvoir accéder à cette association, adhérer à cette association. Et d'autant plus que samedi, cette association organise un congrès de tous les CME de Haute-Savoie, en sachant qu'il y en a 61, dont le thème est « Communication numérique et réseaux sociaux, atouts et dangers d'Internet ». C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous soyez d'accord avec le fait qu'on verse 10 euros par enfant. C'est l'adhésion minimale à cette association, ce qui fait un total de 140 euros, afin de bénéficier de cette association. Ceci étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la CMJE 74 désire stimuler et promouvoir la participation des jeunes et des enfants à la vie locale, et souhaite favoriser la mise en place et la pérennisation des CMJ et CME de Haute-Savoie, considérant l'intérêt pour la Ville d'adhérer à la CMJE 74, afin de bénéficier du soutien de l'association et permettre aux enfants élus de rencontrer d'autres enfants du département engagés dans un CME, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la Ville à l'association ACMJE 74, de fixer la participation annuelle de la Ville au montant minimum, soit de 10 euros par enfant élu, et dire que cette participation pourra varier en fonction du nombre d'enfants composant le CME, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette adhésion. La dépense en résultant sera imputée au compte 62,81-20 du budget des exercices concernés. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour cette complète délibération. On profite. C'est peut-être la seule de mon mandat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions ? Je voudrais juste dire, puisque on était quelques-uns hier à l'inauguration de l'ère de jeu, de jeunes maîtres auxquels, à laquelle plutôt, a participé le Conseil municipal des jeunes, des enfants. C'est jeunes ou enfants chez nous ? Enfants. C'est enfants. Bon, d'accord. Donc, au Conseil municipal pour enfants chez nous. Et donc, ils ont participé à cette réalisation. Nous en ont présenté des éléments hier. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui fonctionne bien, visiblement. Donc, je crois savoir qu'il y a des élus ici qui ont un élu enfant. M. Loiseau, vous avez trouvé ce superfuge pour être majoritaire au Conseil municipal ? Je vous passe la parole. Je ne voulais pas du tout intervenir. Je ne suis pas trop neutre en histoire. Je vois ma fille Léa qui est complètement envoûtée par votre Conseil municipal. Comme quoi, on peut l'être dans ma famille. Voilà. Ce que je voudrais dire, quand même, l'idée était bonne. Nous l'avions dans notre programme. Donc, elle ne pouvait être que bonne. Et par ailleurs, ce que je trouve, c'est que les agents font très, très bien leur travail d'animation. Le rythme des organisations, les réunions. Il n'y a vraiment rien à dire. Je suis emballé. Voilà. De samedi, Léa va passer sa journée à MC. Elle va pouvoir découvrir un petit peu ce que c'est que le monde, la collectivité, etc. Non, franchement, bravo. Et merci beaucoup pour tous. Les élus aussi prennent part à cette activité. Donc, voilà. C'est top. Merci, M. Loiseau. Je voulais juste rajouter les agents et Mme Meunier. Oui, tout à fait. Mais c'est bien pour ça que je l'ai rajouté. Les élus aussi, oui. Céline. Oui, moi, je voulais juste rajouter... Monsieur le premier adjoint bis, aussi, je crois, qui prend beaucoup, aussi, de ce travail. Je voulais juste rajouter que ma fille n'a pas été élue. Ah. Comme quoi. Voilà. Le parallélisme des formes. Bon, écoutez, ce n'est pas parce que le maire n'est pas là qu'on doit terminer. Je vous propose de passer... Vous ne demandez plus la parole, M. Loiseau, je pense. Non. Donc, je vous propose de voter sur cette délibération. Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Merci pour cette unanimité.